Bonjour à tous et bienvenue. Je vous parle aujourd'hui de Clovis. Comme je vous ai dit, le Moyen-Âge a duré environ mille ans. Et le personnage le plus important au début est Clovis. Clovis, le premier roi du royaume franc. Rappelez-vous que les francs sont arrivés sur la Gaule. Alors c'est en 466 que naît Clovis. Et puis il devient roi à la mort de son père Childéric en 481. Imaginez-vous, il n'a que 15 ans. Et il va mourir à 45 ans. Il aura donc régné pendant 30 ans. Alors il conquiert peu à peu la Gaule, qui à cette époque est divisée en 4 parties. Intelligent, audacieux, ambitieux. Il comprend la puissance des évêques, vous savez, les chefs chrétiens. Et il va gagner tout doucement leur amitié, ce qui l'aidera à faire la conquête de toute la Gaule. L'évêque Rémy de Reims le pousse même à épouser une princesse chrétienne, Clotilde. Clovis est baptisé à Reims par Rémy. Et 3000 de ses soldats sont baptisés le même jour. De nombreux francs imitent leur chef. En 508, il installe sa capitale à Lutèce, notre Paris actuel. Puis il meurt en 511, en laissant quatre fils. Ce sera une histoire pour plus tard. Mais je voudrais noter deux choses. L'épisode du vase de Soissons que l'on doit à Clovis. Lors du pillage de la ville de Soissons, après la bataille. Un soldat de Clovis trouve un vase que Clovis réclame. Mais ce soldat refuse de le lui donner. Un an plus tard, Clovis, qui ne supporte aucun manque de respect, le retrouve. Et lui fend la tête avec sa hache en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons. » Deuxième chose, le nom « La Gaule » sera remplacé peu à peu par le nom « La France ». Le nom, évidemment, venu des Francs. La Gaule, venu des Francs.